C'est un webinaire un peu exceptionnel parce que d'habitude nous avons une diffusion depuis notre ordinateur en Afrique et puis j'ai souvent un décor assez sympa et bien bonsoir j'espère que vous allez tous bien c'est vrai que l'horaire n'est peut-être pas tout à fait approprié mais nous sommes aujourd'hui à l'heure de Moscou et quand on est à l'heure de Moscou et bien effectivement il faut que l'on fasse un petit peu différemment nous avons tout de suite avec nous notre traductrice préférée bonjour Anastasia oui je suis là bonjour voilà bonjour alors et je ne suis pas tout seul aujourd'hui parce que nous avons des invités et notamment un invité spécial il s'agit de Sergei Shevchenko bonjour Sergei comment ça va Oui merci beaucoup Gilles je vais très bien merci de m'avoir invité à cette réunion à ce webinaire avec avec donc notre public francophone alors je suis aujourd'hui également entouré et bien la Barbara qui vous le savez à l'occasion d'être avec moi c'est mon insistante mais vous la connaissez bien elle est également sur les réseaux et elle vous répond et nous avons aussi quelqu'un d'autre avec nous il s'agit de Harrison Kolemanga vice partenaire national du Togo bonsoir Harrison alors comment ça se passe à Moscou à tous les deux là alors on vous rappelez quand même que Barbara représente le Bénin et que Arison représente le Togo alors c'est pas trop froid à Moscou bon moi c'est que je me suis déjà arrêté et puis bon j'aimerais il laisserait bien rester bon je pense que nous aussi parfois c'est vrai qu'on parle de Moscou mais on est bien à Moscou donc c'est super sympa et en plus là on est proche de la direction et puis ça ça nous plaît bien c'est vraiment une très grande ville où on peut voir beaucoup de choses et on n'a même pas le temps de voir tout ce qu'il y a voir parce que c'est il y a tellement et aussi moi ce qui me plaît beaucoup c'est la neige nous sommes très dit bon nous avons-nous dit qu'on a fait un pire d'un pire nous sommes aujourd'hui qui approche qu'on a tous les millions d'avant ici-à-dire qu'on a tous les plus temps de voir tout tous les choses mais aussi j'aime beaucoup l'eau c'est beau c'est quoi vous dire de Zélenaugrad? comment vous pensez de Zélenaugrad? c'est qui les fait plus froid qu'à Moscou? c'est plus froid qu'en Moscou c'est plus froid qu'en Moscou c'est bien Alors, la dernière fois que tu as été à Zélinograd, sur le site où on est en train de construire le centre d'ingénierie avec ton aide, est-ce que tu as vu de la différence par rapport à la fois d'avant ? Oui, parce que la dernière fois que nous étions, alors il faut encore parler d'autre chose, en fait, il faut aussi parler de l'avant-avant-dernière phrase, c'est-à-dire en février 2022, avec Barbara nous marchons sur le sable, et là on a eu l'occasion de marcher sur des carrelages et sur du mar, ça c'est la première réflexion. Alors, j'ai eu l'impression que j'ai l'impression, que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que, en fait, nous étions en Zélinograd en février 2022, et on a eu l'impression que j'étais en train de marcher sur le mur, donc c'est la première différence que je me rappelle. J'ai l'impression qu'à cette fois-ci, par rapport au mois de septembre, où nous étions là, la grande conférence sur la groupe, eh bien, la différence c'est que nous, on a pu cette fois-ci mettre les pieds dans le bâtiment administratif et technique qui nous a permis de voir la fameuse salle d'exposition dont on nous parle tellement souvent dans les vidéos d'Alexandre Soudarev. Je vous dis à dire, j'ai parlé en février 2022, et en février, quand on a brought in conférence, aussi, à la fin de l'est, comme on a encore, non a pas, ce qui était, c'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a maintenant, nous avons vu le premier showroom, dont on tout le temps en chaque vidéo le dit Alexandre Soudarev. Je me dis, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est un endroit, un endroit complètement stéphalien, un endroit, un endroit, un endroit. et ce que je n'ai pas de souhaité, c'est qu'il y a vraiment très intéressant, c'est qu'il y a vraiment technologiquement se produisent, c'est qu'il y a tout, c'est qu'il y a un bureau, où ils vont venir les goûts, on est dans la même входe. Tous ceux qui vont venir, ils ne vont pas venir en l'injérier, ils sont en train de parler et ils sont en train de faire. Donc, c'est vraiment, c'est là où ils vont les aider à travailler, c'est là où ils vont les aider à travailler, de l'information, il n'y a même pas de compagnie qui va présenter les clients qui vont venir à l'éducation. Et c'était déjà fait dans le projet de l'éducation. Oui, je comprends très bien de quoi tu parles. Je pense qu'en fait c'est très beau cette salle d'exposition, la salle de réunion en vert. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que tout a été très bien réfléchi sur le plan technique. C'est-à-dire que, par exemple, des représentants des entreprises qui viendront au BTE, en fait, la salle de réunion pour eux sera juste à l'entrée du bâtiment. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir leurs négociations là-bas et puis partir. Et en ce qui concerne la chose qui est vraiment de pointe, donc le travail technologique, la technologie de pointe, ce sera plus au fond. Et donc, les représentants, les visiteurs ne pourront même pas y accéder. Et en fait, cela a été inclus dans la conception du bâtiment au début. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que cette fois-ci, nous avons pu visiter le laboratoire. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'au début, on nous a toujours dit qu'on ne pouvait pas visiter le laboratoire. Et là, cette fois-ci, on a eu l'occasion de mettre les pieds dans le laboratoire. On a pu même voir les grands décès. On a pu voir les techniciens qui sont là, qu'on connaît par le biais des différentes vidéos. Et ça aussi, ça a été quelque chose de nouveau. Et j'ai eu l'occasion également de filmer ces scènes. Et on a commencé à diffuser sous forme d'épisode justement ces vidéos pour que tous nos partenaires et tous nos investisseurs puissent voir ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Oui. Et je veux dire, qu'on a dit qu'il nous a dit qu'il n'a pas et je suis allé à montrer tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans l'intérieur. Donc, oui, c'est aussi une nouvelle nouvelle fois. Oui, bien sûr, c'est très important. Quand les représentants de projet, qui travaillent sur SolMash, qui travaillent en réalisation du projet, ils comprennent votre rôle de l'investissement dans l'investissement. Ils comprennent dans l'investissement dans l'investissement. Ils comprennent, qu'ils vont vous demander à vous poser des questions. Et ils vont vous montrer, où tu as reçu les réponses. Donc, je leur ai remercie, que ils ont eu vraiment de l'investissement. Ils ont eu vraiment de l'investissement dans les moments, où tu as vu les yeux l'as vu, même si tu as vu, par exemple, ils ne voulaient pas ne pas avoir de l'investissement. Il y a de l'investissement dans les élèves, avec des élèves, qui, par exemple, ça coûte de l'argent. C'est une sérieuse de l'abonnement. Mais je veux encore dire un grand merci à l'employeur de Sovalmash, qui, en comprenant votre contact avec les investisseurs, en comprenant qui vous présente, ont donné l'occasion de vous voir comment tout se réalise et sur quel niveau il se passe. Oui, en fait, il est très important que chez Sovalmash, les gens comprennent ton rôle. Ils comprennent que tu es en contact direct avec les investisseurs francophones et que ces investisseurs, là, vont te poser des questions et il faut que tu prennes des réponses quelque part et, en fait, de la source directe, si possible. Donc, merci à eux de vous avoir donné la possibilité de tout voir avec vos yeux parce qu'en fait, normalement, cette salle-là, le laboratoire, par exemple, est interdit pour les visiteurs parce que, vous savez, il y a beaucoup d'équipements de pointe dedans et même la liste d'équipements qui est dedans, ça coûte déjà de l'argent. Enfin, la configuration de l'équipement et tout ça. Donc, le laboratoire, c'est vraiment très sérieux. Mais les employés de Sovalmash, je le répète, comprennent à quel point c'est important que vous puissiez tout voir avec vos propres yeux. Oui, et de transmettre toutes ces images parce que nous n'avons pas fini de diffuser les différentes images. On a déjà à peu près trois épisodes de visite que j'ai filmé par moi-même. Il y a également des intervues qui vont arriver parce que nous avons eu l'occasion de parler directement avec Alexandre Sudarev, bien qu'il y avait beaucoup de monde à cette visite. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait juste trois ou quatre personnes entre nous et puis on se retrouve avec un bus plein de visiteurs, ce qui veut dire que les partenaires sont particulièrement dans les volets des visites. Je ne s'attendais pas à ce que tout ce monde a eu l'écassé à ce site. Je ne déconçois pas à traverser toutes les questions. J'ai toujours 3 épisodes héscutant les épaules qui s'est passé. J'ai aussi passé la interview avec Alexandre Sudarev, j'ai pu nous conocer de à quoi qu'à avec se rencontrer. Ça a toujours eu beaucoup de personnes, je dirais que nous devons maintenant trois et un quartier. Donc, nous avons eu un petit groupe en fait. Il y a plein d'autobus pendant qu'il y a puer pour chaque fois, c'est très peu trop. На тот день посетителей. Да, и самое интересное, что я тоже не ожидал увидеть такое количество людей. И когда ты просто работаешь с людьми в онлайне, это довольно большой международный проект, который более чем сотню стран объединяет, микроинвесторов из этих стран. И ты понимаешь, что приедут только люди, которым эксклюзивно дали возможность туда попасть, эксклюзивными Oui, en fait, je ne m'y entendais pas non plus. En fait, c'était un nombre de gens impressionnants. En fait, lorsqu'on regarde les choses en ligne, on voit que, oui, bien sûr, c'est un grand projet qui réunit des représentants, des micro-investisseurs de plus de 100 pays. Mais quand même, on sait que ceux qui se rendent sur le site de construction, ce sont les gens qui ont eu une opportunité exclusive, qui ont eu cette chance. Par exemple, ils sont des top investisseurs ou ils sont des représentants du projet dans leur pays. Et on voit à quel point ils sont nombreux et cela impressionne beaucoup. Oui, d'ailleurs, ça me permet de répondre sur le fait que, eh bien, Harrison soit le vice-partenaire national du Togo. Alors, on va peut-être lui demander aussi à lui quelles sont ses impressions par rapport à cette visite, à laquelle il a eu droit. Oui, et je veux revenir à Harrison, c'est un vice-partenaire national du Togo. Je voulais vous demander, qu'il a eu des sentiments sur la visite. D'accord, je vous remercie. Je veux dire que la dernière fois que j'étais venu ici à Moscou, c'était le 6 août 2022. Mais jusqu'à ce moment, nous n'avons pas eu cette chance de visiter l'intérieur du bâtiment. C'est une chose qui a vraiment été fait depuis cette fois. Nous sommes, bien sûr, en termes de l'environnement, de la production, de la laboratoire et de la partie administrativale. Mais il faut dire que les deux paroles ont été fait dans les différents forums, bien sûr. Ça n'a pas l'air vraiment simple, on n'a pas l'air vraiment, 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 on n'a pas l'air vraiment grandiose. Et je suis vraiment satisfait que j'ai eu l'investissement dans ce projet. Donc, un peu plus, on n'a pas l'impression que j'ai eu l'investissement dans ce projet. Merci. Vous savez, en dernier moment, quand je suis en train de voir en Moscou, en 2022, j'ai eu l'impression que je n'ai eu pas l'air vraiment grand. Et en ce moment, j'ai eu vu et la laboratoire, et l'administrativale, et l'industrie. Et je peux dire, c'est le plus important, que quand je regarde tout ça en ligne, tu n'as pas l'impression d'être un peu grand. Mais quand je vois tout en vue, tu vois que le projet est grand-là. Il faut préciser aussi que la plupart des gens pensent parfois que les gens sur la route sont en permanence là-bas en train de squatter, entre guillemets, le BTEI. Mais ce n'est absolument pas le cas, donc ça me permet de poser la question à Сергей, qui lui aussi était avec nous pour visiter le BTEI. Quelles sont ses impressions ? Parce qu'il ne l'a peut-être pas vu depuis un certain temps non plus. Oui, des gens pensent que les gens pensent que le BTEI sont en permanence, il y a pas de temps. Et donc, j'ai eu aussi l'impression que les gens ont des sentiments, parce que, peut-être, il y a aussi quelque chose de temps il ne a pas de temps, et pour lui aussi, c'est-ce que c'est pas de perversaire. C'est-ce que c'est-ce que c'est passé ? Non. Un peu, j'ai eu, du coup, j'ai eu aussi, par les 3-4% de l'équilibre, tout casse-couportant, il y a eu, aussi. C'est-ce que c'est, c'est-ce que j'ai eu une trouble avec l'investissement de l'investissement, empêchage sur leurs questions. Donc, pour les commentaires pour les gens qui ont des questions, on peut-être à Animation, tout le fait, c'est-ce que se qu'il s'est passé, on a des choses, on a plus de laquelle ils comprennent, les problèmes, que elles sont assurées, et en lien avec le sens, c'est que tu viv note de l'IAB est là, comme on a construit, on te le s'est pas de la nuit et donc d'ailleurs. Mais il y a eu, 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 si tu te lemnes, nous avons vu qu'il y a eu construit un appareil sur 8 moteurs et l'esprit, c'est une chose, il y a eu, il y a eu, le sens est qu'il y a eu, il 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 y a eu il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu j'ai l'impression que j'y vis parce qu'en fait, les investisseurs posent beaucoup de questions et bien sûr que pour connaître les réponses à ces questions, je m'intéresse à Sauvelmache, je leur demande des choses sur les changements et qu'est-ce qu'ils ont acheté et sur quoi ils ont dépensé de l'argent, etc. Donc j'ai vraiment l'impression que j'y vis en permanence et j'ai même l'impression que j'en rêve la nuit. Oui, et en ce qui concerne, voilà, ce qui m'a impressionnée, en fait, il y a donc une salle où on va produire une machine avec une roue moteur et en fait, là, le plafond est de 12 mètres, je crois. Et en fait, on regarde en haut et on voit à quel point c'est impressionnant et on pense que c'est le toit du PPTUI. Mais en fait, après, on se rend compte qu'il y a aussi le troisième étage qui est au-dessus, c'est donc une salle où on va faire du microélectronique de pointe. Et vous savez, là, en fait, il y a un système spécial de filtration de l'air de la septième classe, c'est-à-dire qu'il y aura sept graines de poussière en un mètre cube, ce qui est un standard très élevé. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas tout, ce n'est pas le toit, il y a encore un étage, c'est juste un plafond et en fait, cela te fait tourner la tête. J'ai eu beaucoup d'émotions hier par rapport à ça. Nous, en tout cas, si on regarde un petit peu, on a visité trois ou quatre pièces, en fait, par rapport à tout l'ensemble du PPTUI, qui fait quand même 17 000 m² avec les oreilles, là, comme on dit, de côté. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ce bâtiment. Mais il faut aussi comprendre qu'on ne montre pas tout à tout le public, on ne peut pas tout filmer, on ne peut pas tout montrer précisément parce qu'on ne peut pas travailler dans de la haute technologie et on ne peut pas absolument tout montrer. Mais on a quand même vu quelques petites choses. Par contre, ce qu'on n'a pas pu voir, c'est M. Dunof, parce qu'en fait, il était occupé par une commission qui passait par là. Et si Sergei veut bien nous expliquer, de quelle commission il s'agit au Mombus, est-ce de quoi il s'agit, quel type de commission il s'agit et c'est à quoi. Qu'est-ce que tu peux vous expliquer ? Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu, il 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 y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Mais quand même, même si Notre-Déunov était très occupé, il a pu trouver quelques minutes pour sortir et dire bonjour. Alors, nous, on n'a pas eu particulièrement la chance de voir, mais on a vu son fils, Gene Deunov, qui est venu nous voir et qui est venu sourire avec nous, faire des photos. Ça nous a également ravi. Si vous ne connaissez pas, c'est l'homme barbu sur les photos et c'est quelqu'un de très sympathique, qui est toujours content quand il voit du monde et toujours grand sourire. Et ça aussi, ça nous fait plaisir de voir que lui aussi, ça lui fait autant plaisir de nous voir que nous, d'aller le voir. Oui, nous ne savons pas d'avoir fait Dmytre D'unov, mais nous avons vu son, qui nous réveillez vraiment un bébé. Si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui nous voit dans la photo et la vidéo. Il est très très heureux, il est très heureux de voir et très heureux de voir plus, on nous rends compte que nous sommes heureux. le voir. C'est vrai que c'est une personne très ouverte, très honnête. Il s'appelle Evgeny, effectivement, Eugène Duinova. Et si je ne me trompe pas, il est ingénieur, senior de Sovelmache. Il développe des logiciels et des documents pour les preuver. Il est aussi co-auteur du manuel, ou plutôt dans peut-être le directoire, on peut dire, des bobinages combinés, où il y a plus de 100 schémas de bobinages combinés qui ont été utilisés, testés pendant 20 ans. Oui, nous l'avions déjà vu au mois de septembre, lorsque nous étions là. Et il s'occupait justement de la ligne de production et surtout de tout le système qui va permettre de remplacer les dimensions de moteur plus rapidement que ce qui se fait traditionnellement dans une usine classique. Parce que ça aussi, ça fait partie de ce que veut apporter ce bureau d'études et d'ingénierie, c'est d'apporter à ses futurs clients des options de fabrication qui leur permettent de gagner du temps, parce que deux ou trois jours de production perdue pour cause de changement d'outils sur les machines n'est pas très intéressant au niveau de la production, c'est une perte d'argent au niveau de la production. Et on sait que le PTI développe, grâce justement à l'hygiène d'une offre, des solutions pour pouvoir changer ses têtes de fabrication des moteurs, de mobilisation plus rapidement que ce qui existe aujourd'hui. Oui, nous avons déjà vu le PTI. Il a préparé une ligne de production, pour pouvoir transformer, faire des délits de la production, plus 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 plus. Plus 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 plus. Donc, le PTI va l'apporter à l'opération de leur client, c'est d'économir de temps, parce que 2-3 jours, même des délits de production, c'est toujours une très grande part pour la production. Et, d'ailleurs, le PTP, en particulier l'Evgenie, a fait des décisions pour pouvoir transformer les moteurs plus 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 plus. Alors, Sergei, c'est vrai qu'on a parlé un peu du PTI. Est-ce que on peut aussi expliquer à notre auditeur, en tant que partenaire national, je viens également voir la direction et puis on essaye de faire des prévisions pour des choses. Est-ce qu'on peut avoir un peu ton avis, Sergei, qui est devenu un peu, maintenant, l'homme-faire de la maison. Oui, on va parler de PTP. Je suis également un partenaire de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et je suis allé avec un partenaire de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et, Sergei, qu'est-ce que les plans et les prognozs de l'équipe de l'équipe de l'équipe? Parce que tu, Sergei, est devenu un peu comme un grand d'hôme, donc, disons. Alors qu'on peut rejoindre l'équipe de l'équipe, Oui, upon a sur est-elle, Sergei, J' permissions active à nous pourrets d'en sortir a la mêmeAAe de l'équipenalitä, à使er ce sera, à Laissé abundantienne une sa土ure de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, donc, après ce,- Roxie, on va ability avoir co effectué l'équipe de l'équipe, My amis que tout Isto là... On a pas de travail, on a bien-årdé au décès de notre nav sweatée, nous allons tousSer forcement en ד было bien pendant votre pré proportional. Alors oui, ce qui concerne les prévisions, on est en train de préparer les documents de fin de construction pour le mois de mars. C'est au mars qu'on espère mettre le bâtiment au service. Bon, le BTEU travaille déjà sur quelques ordres, tu le sais, mais en fait, juridiquement, pour que ça puisse marcher à pleine capacité, il faut connaître les documents nécessaires. Donc, maintenant, la prévision et l'étape immédiate qui va arriver très bientôt, c'est donc le passage de la commission d'État. Il était question, lorsque nous étions là-bas hier, qu'éventuellement, il pourrait y avoir quelques dépassements de cette date. Est-ce qu'on a plus d'informations ? Parce qu'Alexandre Soudareff en a parlé vaguement. Il disait que cela pourrait durer un petit peu plus longtemps sans forcément avoir des conséquences sur la date par rapport à la Z2S. Mais bon, il y a quand même une date qui est là et il faut que les investisseurs puissent se dépêchent d'investir. Est-ce qu'on a plus d'informations sur cette histoire de date qu'on pourrait dépasser ou est-ce que c'est uniquement sur l'investissement ? Oui, c'est qu'on a plus d'informations sur l'investissement. C'est-ce qu'on a dit, c'est que la date est un peu magique. Et Saint-Cé員 a dit, c'est qu'on a dit que le dit, mais c'est important. Mais comment encore, c'est que si la date..." Donc, il y a plus d'informations important pour comprendre ? C'est qu'est-ce qu'on a dit, peut y avoir regardé cette date ? Comme tu m'as pas dit, nous avons voulu faire le découpement de l'exercice de l'exercice de l'exercice. beaucoup de choses изменилось, pour les причins, pour lesquels vous tous connaissez, c'est tout, ce que vous connaissez dans le monde, c'est tout, ce que vous connaissez dans le monde. Et même pour ces причins, maintenant, Alexandre Soudarieff ne dit, que nous nous donnons le KTB exactement en mars, parce que il y a eu de l'inviteur de l'inviteur, qui auparavant, qui auparavant, ou qui auparavant, qui auparavant, ils ont été écrits et à l'arrivée de la date, ils ont été écrits et ils ont été écrits et ensuite, ils ont été écrits et ils ont été écrits qu'il y a eu des à ce que le KTB est très bon pour lesquels c'est absolument normal C'est pourquoi, maintenant, Alexandre Soudarie, qui est le président de la gestion des dérégateurs de l'OMAGE, par rapport avec la communauté et le fait de l'information, il dit qu'il a dit que, bien sûr, le temps nous aussi nous pouvons s'ouvrir, si nous nous avons maintenant, par exemple, la dynamique de l'adresse, ou la possibilité d'autres demandes, la zone de l'économie, zonas, par exemple, on a différentes причines. La безопасность сильно меняется en последнее время, les nouvelles sont-ils à-dire qu'à-dire d'une 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 Oui, en fait, vous savez, on aurait dû passer la commission d'État l'année dernière, mais pour des raisons objectives, telles que, par exemple, l'augmentation du prix d'équipement, des services, en fait, il y a eu beaucoup d'autres changements, vous savez, vous-même, vous suivez peut-être ce qui se passe dans le monde, donc pour toutes ces raisons, on n'a pas pu le faire. Et donc, Alexandre Soudarev, il ne dit pas la date précise pour cette raison justement, parce qu'on a déjà eu cette expérience négative, vous savez, les investisseurs qui ne suivent pas très bien le projet, en fait, ils ont pris que la date allait changer et ils l'ont pris mal parce qu'ils s'attendaient à une date et puis ils ont commencé à recevoir des informations différentes. On peut les comprendre, mais il faut juste dire que, voilà, si tu n'es pas trop dans le contexte et si tu ne suis pas forcément les nouvelles, bien sûr que tu prends de telles nouvelles mal et, bon, ça se comprend, c'est normal. et Alessandro Starev, il est directeur général adjoint de Sauvelmache, il est responsable des relations publiques et donc, c'est pour cela, je pense, qu'il ne dit pas la date précise parce que peut-être la date sera reportée. Par exemple, si la dynamique de collecte de fonds changera, peut-être il y aura des nouvelles règles imposées par la zone spéciale économique, peut-être il y aura des règles plus renforcées sur le plan de sécurité, peut-être, vous savez, par exemple, maintenant, on peut utiliser quelques grues, peut-être il y aura une nouvelle règle selon laquelle on ne pourra plus le faire. Donc, en théorie, la date peut changer et donc bouger du printemps à l'automne, mais les employés de Sauvelmache sont très motivés, ils font de leur mieux et normalement, ils visent le mois de mars. Très bien, en tout cas, nous, on reste sur cette idée-là, mais c'est important de le signaler parce qu'effectivement, nos investisseurs et nos partenaires que nous connaissons et que nous côtoyons régulièrement tous les jours, soit sur les réseaux sociaux ou dans les présentations présentielles et sur les divers pays que je couvre en tant que partenaire national, ne comprennent pas toujours, justement, ces changements qu'il peut y avoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne donne plus de montant total à récolter, même s'il y en a qui insistent pour l'avoir et qui nous disent ne pas comprendre. C'est en fait, c'est parce que nous sommes dans un projet qui est absolument dynamique. Certains aussi ne comprennent pas le financement participatif que nous montons. Nous sommes là dans un projet qui est pour certains quelque chose de nouveau. Mais sachez que même pour les Russes, c'est nouveau. donc c'est nouveau de partout. Donc comme c'est nouveau, eh bien ça évolue. Et nous, on fait en fonction de l'évolution. Vous savez bien que beaucoup de gens ont dû s'adapter après le Covid pour survivre, pour continuer, etc. Et d'ailleurs, je voudrais préciser au passage que Solaproop a traversé tous les vents et toutes les tempêtes jusqu'à présent dans un aspect positif en augmentant considérablement le taux de récoltes de fonds chaque année malgré les différents sujets qui pourraient y avoir qui pourraient retarder. Oui, en fait, bien sûr, certains investisseurs следят pour toutes les présentations, certains n'ont. Je suis représentante de plusieurs pays, donc je comprends que pas tous ne comprennent les changements qui se trouvent. Nous avons un projet dynamique. Il se développe et il se développe. Il se développe. Et en fait, le crowdinvestissement c'est un projet pour vous, mais aussi pour vous, pour les russes, pour ceux qui ont commencé les projets. Donc, c'est que l'évolution n'est qu'on a adapté. En fait, avec la COVID-19 qui a été qui a dit, qui a été qui a été et qui n'est. Et la compagnie tout simplement tout se développe et qu'il y a chaque année tout se rende la paix duRIS de la quantité qui a qui a qui a qui a qui a tout tout se a qui a et optimistично и положительно. Да, ты прав, это действительно удивительный результат из-за того, что у проекта выросли потребности для того, чтобы выставить на ногах и все-таки завершить план реализации, выполнить обещания данные инвесторами, запустить бизнес, который мы с вами создаем. Пришлось увеличить бюджет, и выросли инвестиции, и выросли они поступления инвестиций, как раз в то время когда большинство проектов инвестиционных были закрыты. Ну, такие условия, это объективно. Многие не выжили, а мы не просто выжили, а выросли. Здесь ты прав, это действительно удивительно. Да, в самом деле, ты прав, ты знаешь, наши потребности улучшились. В самом деле, нужно абсолютно быть в высоте с careми, а мы старались отверстия, который мы не старались. Поэтому, мы увеличили инвестиционный уровень, и, в результате, мы увеличили возможным зарплатным. И это правда, когда большинство, даже большинство, даже клиентам, не успешно, некоторое дело не успешно! et il a pu grandir et voilà donc c'est vraiment assez surprenant Il faut comprendre qu'effectivement aujourd'hui si on observe un petit peu les différents projets qui peuvent exister sur la toile nous on appelle la toile le web, internet il faut comprendre que le projet que propose Solar Group est un projet grandiose et qui parmi tous ces business est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui, pas beaucoup donc parfois on se rend compte aussi qu'effectivement dans les différents pays nous avons des gens qui se raccrochent à nouveau à Solar Group parce qu'ils nous ont abandonné à un moment donné mais ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que finalement nous on est sérieux et puis que certains autres n'ont peut-être n'ont pas été aussi sérieux qu'ils le pensaient Oui, de tous les projets, qui sont présents sur la chaîne on peut dire que Solar Group, bien sûr, est un projet grandiose parce qu'ils ne sont pas encore parce qu'ils ne sont pas encore qui ont réussi à atteindre ces résultats et nous avons vu ces précédents quand les gens nous ont abandonnés de notre projet et après ils reviennent parce qu'ils comprennent que ce qu'ils ont vu au moins de Solar Group c'est pas quelque chose de sérieux à Solar Group c'est quelque chose de sérieux c'est une sérieuse à un moment donné en se disant parce qu'on a quand même remarqué un sursaut de la part des Togolais pour investir dans le projet on est servi d'ailleurs au passage et puis je pense que tu es un petit peu le porte-parole de la société et du projet dans ton pays je voudrais avoir ton avis là-dessus qu'est-ce que pensent les Togolais qui étaient là avant et ceux qui sont là aujourd'hui qui se sont peut-être justement comme je dis, raccrochés Oui, c'est une question pour Arison qui est représentant de Togolais que tu peux dire quelle est la situation dans le pays avec les gens qui ont déjà investiés et qui peut-être qu'ils retournent parce qu'il y a un moment il y a un petit peu un petit peu d'investissement dans les investissements en tout cas, quelle est la situation dans le pays Merci, Gilles Au cours de 2020-2022 le financement est vraiment attiré dans le projet et ce concernant les Togolais n'était pas vraiment fondé mais nous avons pu compter sur Gilles et nous avons contacté quand même en plus au jour d'aujourd'hui pas mal de personnes qui ont quand même commencé par le courant de bonheur qui n'a pas il y a une célèbre situation qui vient de bien, qui dit que les marchés financiers sont remplis des personnes qui connaissent le plus des choses mais la valeur de rien et donc aujourd'hui je suis vraiment content de savoir que nous les Togolais nous connaissons vraiment la valeur du projet dans lequel nous sommes très intéressants et c'est un bon travail et vous avez vraiment tout ma d'action Merci, Arisa, pour ce témoignage je pense que tu vas apporter à nos amis Togolais dans ta valise les photos et les vidéos et tout ce que tu as pu faire et bon, peut-être un peu de neige mais elle sera fondue je pense que je vais te laisser la parole pour pouvoir donc tu voulais d'aller vraiment Oui, tu veux parler d'une nouvelle intéressante Sergei, est-ce qu'on peut parler des éventualités que nous envisageons pour le Togo est-ce qu'on peut annoncer qu'effectivement on a des intentions pour le Togo sans toutefois dire que ce soit déjà fait parce qu'on n'est pas dans la Redux avant d'avoir abattu mais on dit tout simplement que nous avons quelques intentions pour le Togo Sergei, можно ли как-то приоткрыть завесу тайны какие есть вообще планы, намерения в отношении Togo понятно, что шкуру неубитого медведя еще рано разделывать но тебе не менее Жиль, я думаю, что если я буду рассказывать сейчас, какие есть планы в развитии этого региона то тебе придется меня поправлять потому что непосредственно работу такую очень внимательную с Harrison непосредственно ты ведешь уже долгое время развиваешь этот регион и непосредственно те усилия которые вы там делаете они и показали результат вот я кстати, когда сказал что проекты многие закрылись по понятным причинам из-за ситуации вообще в мире в России и так далее а мы выросли это удивительно и у меня пришла мысль что на самом деле в принципе это неудивительно потому что за те 6 лет которые работает проект с момента старта команда по развитию по продвижению проекта по привлечению средств набрала серьезные компетенции то что ты делаешь во франкоговорящих странах то что делает Барбара Харрисон это действительно дает результат то есть это абсолютно закономерность и если мы хотим услышать о том что там будет происходить дальше какие планы то конечно же лучше что вы тоже сказали в любом случае collecte des investissements, a acquis beaucoup de compétences et toi, tu es responsable de la zone francophone et tu travailles ensemble avec Barbara, avec Harrison et vous obtenez vraiment des résultats formidables. Et en fait, ce résultat est logique. Ce n'est pas un résultat de hasard. Et je pense que toi, tu sauras mieux dire quels sont nos plans et nos projets pour la région. Bien, alors on va ici nous révéler un petit peu quelque chose. Nous envisageons qu'éventuellement, dans les prochains temps, on puisse ouvrir un bureau physique en Togo, un bureau de représentation physique de sur un groupe au Togo. Je pense que lorsque nous étions avec Barbara, au mois de octobre, on était là-bas, on a rencontré combien de personnes avant le moment de faire pas mal de monde au Togo. Ces Togolais ont répondu présents à nos habitations pour des présentations physiques. On a rencontré plus de 200 personnes au Togo en l'espace de trois semaines. Et il y avait là une forte demande de dire, mais c'est quand que nous, on va avoir un bureau ? Alors, je ne dis pas que c'est déjà fait, mais je dirais qu'on va très fortement y réfléchir dans les prochains temps. N'est-ce pas, et c'est bien ça. 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 Je pense que RISENS c'est vraiment quelque chose... Merci, Sergei, pour nous avoir tendu la perche, nous y penserons très fortement et c'est vraiment un grand plaisir. Merci, Sergei, nous sommes une société financière et nous ne pouvons pas implanter un bureau dans chaque village avec trois personnes qui viennent visiter le bureau. Et aussi, quand on ouvre un bureau, il y a des frais, il y a des loyers, il y a de l'électricité, il y a peut-être du personnel. Donc bref, c'est pas juste pour le fun, comme on dit, c'est vraiment pour le travail. Je voudrais venir sur un autre sujet. nous avons bien sûr depuis quelque temps déjà des vice-partenaires nationaux, dont par exemple Harrison fait partie dans différents pays. Nous avons également eu l'occasion de discuter avec Sergei et d'autres membres de la direction sur les possibilités d'étendre ces vice-partenaires nationaux. Sans donner de nom aujourd'hui et sans dire qui et quoi, parce que cela va être annoncé officiellement, je voudrais aussi remercier la direction pour m'aider dans ce sens et d'autoriser et d'accorder et de nommer de nouvelles personnes en tant que vice-partenaires nationaux dans différents pays. Nous sommes déjà implantés. en tant que vice-partenaires nationaux, nous avons eu l'occasion d'utiliser Un de eux est Harrison. Et, en fait, nous avons eu l'occasion de faire un projet, de dire, nous avons eu l'occasion. Et je ne veux pas dire les noms, mais je veux dire merci à Sergei pour la assistance et que nous nous aident d'inviter de nouveaux gens pour cette rôle, afin qu'ils nous aideront dans le développement. Ok. Ok, il a dit Sergei, donc tout est bon, c'est parti, on va y aller. Oui, oui. Oui, tout est bon. Sergei, ça donne le bon. C'est bon. On a fait, c'est difficile d'utiliser une politique et prendre des décisions. C'est quoi, Sergei dit, que ça donne le bon. On a fait, 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 une percezione, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, et si personne Oui, en fait, je veux dire qu'il est difficile d'évaluer des choses et de prendre des décisions quand tu n'es pas vraiment impliqué et tu as dit que voilà, c'est bon, on peut aller, c'est parti. En fait, c'est toi qui le décide parce que c'est grâce à ton attitude envers le travail, et c'est grâce à ta compréhension des processus que tout se passe ainsi. Et si une personne est loyale, si la personne sait comment tout se passe, si la personne est compétente, donc c'est elle-même qui se donne la lumière verte, pour ainsi dire, le feu vert. Merci, mais bon, bien évidemment, toujours la direction qui est là, on a aussi besoin du soutien et des d'accords que nous demandons. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la région, on connaît peut-être un peu mieux les personnes parce qu'on les côtoie et on sait de quoi elles sont capables. Notamment quand on nomme un vice-partenaire national, on a besoin d'avoir quelqu'un d'actif, on a besoin d'avoir des gens qui sont susceptibles de faire des choses sur le terrain, parce que de la société étant bien sûr d'avancer, de progresser, puis aussi de développer le partenariat dans les différents pays, parce que c'est un processus qui permet aux gens de gagner de l'argent, et beaucoup de gens n'ont encore pas compris, on a besoin d'avoir des gens qui ont une part des reconnaissances par rapport à ce titre de vice-partenaire national, mais aussi ce sont des gens qui font un certain travail sur le terrain et peut-être pour certains depuis longtemps. Oui, c'est tout correct, mais tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire que nous avons besoin de soutien et de soutien. C'est-à-dire que nous avons mieux de connaître notre public, parce que nous travaillons avec nous, et puis nous travaillons avec nous. Et je dois dire, c'est que quand nous choisissons un vice-partenaire, nous savons que c'est un actif qui est capable de être un actif, qui est capable de faire de la partenaire. Et, parlement, je veux encore rappeler, ils ne toujours pas pensent que c'est une excellente possibilité de faire des revenus. Donc, en tout cas, le vice-naçonniste doit, bien sûr, mettre un peu l'accent sur le fait que tous nos partenaires doivent se sentir concernés par la vitesse à laquelle maintenant on peut finir les travaux de ce BTI, avancer vers une vingtième étape, terminer ce financement. Est-ce qu'on peut, encore une fois, officiellement, de ta parole dire aux gens à quel point il est important de ne pas avoir de retard, de ne pas avoir de pack annulé ? Et quand vous vous engagez dans un pack, d'aller jusqu'au bout, je pense qu'on le dit parfois, mais il n'y a pas besoin qu'on le dise encore une fois, même si c'est parfois dans les annonces, mais je pense qu'on le dit, ça peut aussi peser son poids. Oui. Oui. Donc, on a dit, on a dit, on a plus. La скорость, à laquelle, соответственно, мы привлекаем средства, et, соответственно, quand il y a déjà terminé la строительство, le KTB, quand on est déjà terminé dans le 20 étap, quand tout ça va être terminé, c'est très important. Et vous pouvez, пожалуйста, direz-vous, comment, par exemple, n'avoir pas besoin d'avoir pas d'entrée pour, pour, соответственно, d'avoir pas d'entrée, pour ne pas d'entrée, et donc d'ailleurs. Donc, si vous avez подписé à quelque chose, donc je vais vous déter à l'arrière. Donc, c'est vrai que nous sommes tout le temps de parler, mais c'est si ça a dit de l'avait à l'arrière, c'est tout ce qui se dérive, c'est aussi dans l'annonce et d'ailleurs. Mais c'est mieux que ça, c'est très important pour la voix. Oui, bien sûr, je comprends, ce que tu as dit. C'est très important. En fait, c'est fait que les réalisent leurs besoins, donc, les réalisent leurs besoins, c'est l'invité de l'investissement. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est important, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est important. Et c'est-à-dire que c'est né central, c'est-à-dire que c'est, trance, profondeur. en mars, comme nous l'avons déjà parlé, la dynamique de la réglementation de ressources, que les investisseurs, évidemment, n'est-ce pas. Il y a plus, il y a une possibilité de ressources de ressources et d'avoir des bônus en vue de l'invitation, ce qui est très précisément de la date de début de la business et de la possibilité d'investisseur à vendre l'invitation Oui, en fait, alors, je comprends très bien de quoi tu parles, c'est très important. Les investisseurs qui, donc, se sont engagés à payer leur tempérament, comme on les appelle, en fait, vous savez, en fait, tout ce modèle justifie l'outil qu'on utilise. Parce que, par exemple, quelqu'un veut investir dans un projet, veut gagner sur les actifs de la future entreprise, mais n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, cette personne a la possibilité de diviser, en quelque sorte, la somme qu'elle est prête à investir en petits bouts. Et donc, la discipline est vraiment primordiale. Voilà, il faut bien payer si on s'est engagé pour deux raisons principalement. Tout d'abord, si vous ne respectez pas vos engagements en tant qu'investisseur, en fait, vos parts deviennent beaucoup plus chères. Parce que cela fonctionne de cette manière automatiquement dans le back office. C'est le dernier paiement qui contient le bonus principal. Donc, c'est-à-dire que, en fait, vous recevez presque la moitié, ou même plus que la moitié de votre pack, lors du dernier paiement. C'est comme ça que le système marche. Donc, cette discipline, c'est profitable pour vous, tout d'abord. Et la deuxième chose, la deuxième raison, c'est que, alors, on a l'intention de passer la commission d'État en mars. Et il ne faut absolument pas baisser la dynamique de la collecte des fonds. Et, en fait, parce que vous, donc, si tout va bien, c'est vous qui aurez, donc, vos parts d'investissement et les bonus. Et, en fait, plus tôt on démarre l'entreprise, plus tôt vous pourrez bénéficier de vos parts d'investissement et de vos bonus. Et plus tôt vous pourrez, par exemple, échanger et vendre vos parts à la boxe interne. Et puis, par la suite, par d'autres outils. Bien, alors, merci, Сергей. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être encore une autre question, mais on peut y répondre rapidement. Est-ce que la course des partenaires va revenir ? Parce que tout le monde vous pose la question, et on va encore nous la poser quand on va rentrer. Et est-ce qu'il y a d'autres promotions qui seront vendues dans les prochains jours ? Oui, encore un вопрос. Toutes sont très intéressantes. Je pense qu'il y a une autre partenaires, je sais, que quand je suis venu à l'Afrique, je vais vous poser cette question. Voilà, est-ce qu'il y a une autre partenaires ? Et plaignent-ils encore une autre partenaires ? Voilà, je pense qu'il y a une autre partenaires en plus en plus. Je pense que cette partenaires en plus, parce qu'il y a une autre partenaires en plus. C'est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de partenaires, qui le projet est en plus. Mais, возможно, on va revenir en plus en plus. Et nous, конечно, Jujil, c'est-ce que nous discutons avec cette partenaires. Oui, je pense que cette promotion sera de retour. Beaucoup de partenaires en parlent et la veulent. Mais peut-être qu'elle sera un petit peu modifiée. Jujil, on va t'en parler. Oui, c'est vrai qu'on nous parle qu'elle va revenir. Mais, en fait, vous savez peut-être que c'était Alissa, à l'époque, qui s'était occupée de lancer ses partenaires. Certains l'ont découvert en dernier trimestre. Il fallait aussi savoir qu'elle existait depuis plus de 18 mois, déjà. Et que maintenant que nous avons Valentin, qui est là, qui s'est pour place, donc Alissa, eh bien, elle a une autre mouture, une autre version à proposer de cette course de partenaires. Et que dans ce sens, il faut juste patienter un petit peu, qu'elle réfléchit bien à comment modifier correctement ses cours de partenaires. Oui, en fait, d'abord, Alissa a proposé cette promo. 18 mois tout cela a duré, mais certaines personnes, seulement dans les derniers mois, ont créé cette action. Maintenant, вместо Alissa, у нас Valentina. Elle a proposé sa version de cette course de partenaires. Et il faut juste perdre un peu de temps, pour qu'elle pensait mieux qu'elle peut être modifiée. Oui. Alors, Barbara, qu'est-ce qu'on peut dire, un petit concours à nos amis béninois, qu'on va bientôt leur amener un peu de neige à côté de nous ? Oui, bonsoir, chers partenaires, investisseurs, bénis d'Afrique. Je suis encore très heureuse d'être une quatrième fois à Moscou. Et j'ai eu l'occasion encore de visiter le bâtiment, qui a beaucoup évolué. Et vraiment, c'est du lourd, c'est du lourd. Et oui, c'est du lourd. Et on espère qu'effectivement, vous allez pouvoir prendre conscience que nous sommes à présent là pour vous apporter une fois de plus les preuves, surtout nos amis béninois. C'est toujours les symptômes, comme on dit, toucher et voir pour croire. Tu es là pour toucher et voir et pour le faire croire. Oui, c'est ça. Et beaucoup me contactent. Barbara, ramène-moi de grands chers de Moscou, ramène-moi de grands chers de Moscou, il n'y a pas de souci. Je vais ramener tout le bâtiment au Bénin. Parfait. Je voudrais aussi, bien sûr, au nom de tous les pays que je représente, remercier la direction. Et en tout cas, ici, nous avons avec nous Sergei Shevchenko, qui a donc pris de nouvelles fonctions dans la société, pour tout le soutien qu'il nous apporte à moi et à l'ensemble des pays que je couvre. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis à Moscou. On ne va pas s'éterniser sur ce webinaire. On va clôturer dans quelques secondes. Et surtout, vous dire, bien, à la prochaine. Et continuez à investir. Et n'oubliez surtout pas que tout le monde est là derrière vous et que vous aussi, vous devez être derrière nous. Merci, merci, Jules, merci, Barbara, merci, Alison. Je suis très intéressé à propos d'avoir rencontré avec qui, j'ai vu entendre ce qu'il est, qui nous disait déjà des projets. Jules, je vous ai rencontré. Jules, je me disais bien plus d'avoir rencontré Steve Bavara, je suis à nouveau jusqu'à Jules. Je me disais juste à vous. Jules, c'est que je vous disais pour tout ce que je vous ai dit. Jules, Matches qui sont intéressés de notre business, Les gens qui sont loyaux à la compagnie ont 100% de loyaux à la compagnie et peuvent être grandissime. Oui, merci beaucoup, cela m'a fait plaisir de rencontrer Harisson pour la première fois, c'est Gilles qui nous a introduit l'un à l'autre et j'ai été très contente de revoir Barbara et Gilles et je voudrais ajouter encore une fois, je voudrais l'ajouter pour ceux qui s'intéressent au projet, que si vous êtes loyal envers l'entreprise, l'entreprise sera à 100% loyale envers vous et donc vous pourrez bien profiter de cette collaboration. Merci beaucoup, Sergei, merci à toute la direction parce qu'on ne voit pas, mais il y a beaucoup de gens derrière, même derrière nous ici, on a également Camille, on a Julie, tout le monde est là, c'est vraiment agréable ici quand on vient à Moscou de revoir tout le monde, nous on a toujours plaisir à les revoir et on voit que c'est réciproque et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir venir et de pouvoir échanger parce qu'on vient non pas pour visiter seulement Moscou, même si on le fait quelques petites heures, mais en tout cas on vient surtout ici pour travailler et aussi pour négocier des choses et voilà. Je veux donc, dans ce sens, je voudrais également remercier Arison, remercier Baba et remercier toute la direction de pour la suite. Oui, c'est nous qui présente d'autres personnes, Cany, Yulia. Nous sommes très heureux de venir à Moscou, nous sommes très heureux de revenir à Moscou, nous sommes très heureux de revenir à la suite, nous avons un sympathie avec tous les gens, et bien sûr, nous nous sommes très heureux de venir à Moscou, mais nous sommes très heureux pour travailler, pour pouvoir travailler, pour faire des des discussions, pour les choses, pour les choses. Et beaucoup merci encore Arison, Barbarie et tout le monde. Oui. Есть возможность открывать пакеты, которые были закрыты в какой-то момент, чтобы, соответственно, люди могли продолжать выплачивать по ним рассрочки и вообще какой-то апгрейд получать? Такая просьба. Если Жиль увидит необходимость в том, чтобы сделать это в виде промо в автоматическом, то мы разработаем и сделаем. На сегодняшний день это можно сделать индивидуально, обратившись в поддержку проекта, попросить дать возможность именно непосредственно восстановить возможность оплачивать ранее выбранный пакет, который инвестор по каким-то причинам перестал оплачивать, и возможность этого у него аннулировалась. Сейчас инвестор может обратиться в поддержку, сказать, что у него изменилась ситуация, например, он видит, что бизнес завершается, что мы готовимся к акционированию, практически выбрали уже регистратора, он понимает, что мы справились и хочет сейчас восстановить эту возможность, продолжать выбор, ранее рассрочку оплачивать. Он пишет в поддержку и это индивидуально рассматривается. Есть большая вероятность, что ему это сделать позволит. Возможно, если ты думаешь, что мы можем сделать продажи, мы можем сделать продажи, мы можем сделать продажи, и теперь мы можем сделать продажи в индивидуально. Мы можем сделать продажи и Iz dx демонстрируют сделать продажи, чтобы вылистили в одну точку, чтобы вылить продажи, если конкретно решить полный пакет, pour une raison ou une autre. Donc, voilà, on contacte le support, on explique la situation, maintenant on voit que le business touche presque à sa fin, qu'on passe presque à l'étape de l'actionnariat ou de l'actionnariat, qu'on a déjà sélectionné le registrateur ou l'enregistreur, et que la personne veut restaurer son pack. Et voilà, on considère cette matière de manière individuelle et d'habitude, une personne a une grande chance de se faire restaurer le pack. Oui, voilà, je pense que les personnes sont un peu au courant qu'elles peuvent s'adresser à moi-même en tant que partenaire national dans ce sens-là. Je voudrais revenir sur une autre question. Quand est-ce qu'on va faire des actions ? Quand est-ce qu'on va passer à faire des actions ? L'actionnariat est un processus qui sera long, qui va durer minimum un an. Donc, ne soyez pas précis dans ce sens, parce que vous posez des questions qui sont souvent en le futur. Là, nous sommes encore à la récolte de fonds. Donc, restez sur la récolte de fonds. Le reste viendra naturellement. Mais on va parler de l'actionnarisation ou de l'actionnariat avec Constantin Roscoff que nous avons rencontré ici. Et je pense que le mois prochain, nous allons voir l'étude pour faire un webinaire pour vous expliquer les détails, sachant que ça devait apparaître là au mois de novembre, après un petit peu en janvier, voire février. Mais qu'en fait, c'est le public russe qui va d'abord commencer par avoir ces possibilités dans le back-office et qu'est-ce que c'est pour nous après. Donc, soyez un peu patient. De toute façon, ça va durer au moins un an. Et regarde, j'ai moins le temps de vous préoccuper de ce sujet-là. Oui. En fait, je suis en la récolte de fonds, donc, au-первых, vous pouvez me dire à ces questions. Ce qui concerne l'actionnariat, c'est pour ça minimum un an. Et c'est vraiment le futur. Nous encore encore collecte des moyens, donc tout ce qui va à l'avenir, c'est après, c'est l'organisme, c'est l'organisme, c'est l'organisme, c'est l'organisme, et nous rencontrons avec Константine de L'Habris, nous avons parlé sur l'actionnariat, dans le prochain m'année nous проведons le webinaire, je vous ai considéré à cette question. A donc, le processus se dénirera, peut-être plus, en janvier, en février. Mais on va s'assurer, que les États-Unis peuvent en fait, en fait, nous peuvent et nous vont ce temps, à la fin du temps, au moins un an un an un an un an un temps, on va essayer de comprendre, Et j'aimerais ajouter, que pour quelle raison, en первую очередь, les gens de la Russie auront la possibilité d'utilisation de fonctionnal de l'apprentissage, qui en plus, à l'accéder à l'accéder de l'apprentissage de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a plus, qu'il y a plus, qu'il y a plus de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Il y a presents des counterparties, il y a des bugs qui arrivent, qu'il y a des intimidating l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à cause de la type d'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage, si on dit que tout fonctionne, c'est pour tous les pays qui sont inclus. Les Russes auront l'accès les premiers. Et puis, si tout va bien, on aura tout testé. Et si tout va bien, tout le monde, les autres pays, auront également l'accès à la fonction de l'actionnariat. Oui, c'est vrai que Constantin nous disait aussi qu'il fallait une adaptation pour chaque pays parce que, bien sûr, les données dont on a besoin peuvent parfois changer les documents aussi. qu'on a besoin pour ce processus. Mais je pense que tout ce sujet-là, on ne peut pas le traiter directement avec lui dans un webinaire séparé directement avec la personne qui s'en occupe. Et je pense que ce sera bien mieux que d'essayer de débattre sur quelque chose aujourd'hui alors qu'on vous dit qu'effectivement on va programmer spécifiquement un webinaire dans ce sens. Oui. En fait, Constantin disait qu'il faudrait quelque chose d'adapter pour chaque pays. Например, document, данные какие-то. Mais nous discutons ça sur le webinaire. L'on va parler avec un spécialiste. En fait, on n'a jamais dit que la fin de la construction du BTI correspondait et précisément à un changement d'étape. C'est comme dire que le financement s'arrête après la fin de la construction du BTI. C'est surtout une notion importante et je dois mettre l'accent dessus, c'est que rien ne s'arrête après la fin de la construction du BTI. Oui. Oui. Oui, je suis là un autre question, ou encore, il y a un comment, c'est que quand il y a 20th étap, c'est que après la fin de la строite, il y a 20th étap. Et, соответственно, nous ne disons pas, je veux dire, c'est que la fin de la строite, c'est que la fin de la fin de la fin, et on peut dire que la fin de la fin de la fin, c'est qu'on va changer. A ce qu'on va demander, Anastasia ? C'est une question ou juste une remarque ? Je peux donner un petit mot, effectivement, pour dire qu'effectivement, un changement d'étape n'est pas lié à la fin de la construction du BTI au 31 mars, en fait. Surtout ça, il n'y a pas d'arrêt du financement. Et qu'est-ce qu'on va passer après la fin de 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 la fin Oui, 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 je comprends ce qu'on parle. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y aura l'actionnariat, donc on pourra passer aux actions, etc. Donc l'entreprise pourra être mise en service et recevra des autres, recevra des bénéfices. Mais il y aura quand même des gens qui auront leur tempérament en cours, qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas les clôturer avant terme. Et donc, eux, ils pourront continuer à payer leur tempérament comme prévu. Donc tous les mois, par exemple, l'émission des titres sera faite compte tenu de ces tempéraments-là qui seront en cours. Donc sur ce plan, cela ne sera pas fini. Merci beaucoup. C'est que notre ami Sergei a aussi un déplacement effectué dans les prochaines minutes et que nous ne pouvons pas non plus vous mobiliser pendant des heures par rapport à des questions auxquelles on peut répondre déjà nous-mêmes. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci encore une fois à Sergei, à Harrison et à Barbara. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Barbara, à Barbara, à Harrison et à tous les bonnes soirées. Merci. Merci. Et merci Anastasia qui a fait beaucoup d'efforts pour être avec nous. Vous avez peut-être entendu que ça ne va pas comme d'habitude. Merci Anastasia. Malgré quelques petits problèmes de gorge et de santé, elle était avec nous et on la remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.